Bonjour, bienvenue sur Zone Livre pour découvrir aujourd'hui le nouveau roman de Jean-Luc Bizien « Elle puis mourir » publié aux éditions Fayard. Dans le roman de Jean-Luc Bizien « Elle puis mourir » la scène d'ouverture est au cimetière du père Lachaise. Il y a une grand-mère qui est avec son petit-fils. Elle a peur que le petit-fils se blesse et la grand-mère va pousser un cri d'horreur. Elle a vu un corps qui a été atrocement mutilé. La police est appelée sur cette scène de crime atypique car une partie du corps a été coupée et mise dans un endroit qui n'est pas sa place normalement. Mise en scène très particulière et ça va être le commissaire Yves Le Gouen qui va enquêter avec son assistant, le capitaine Patricio Agostini. Ensemble, ils vont devoir démêler l'enquête. Ils sont dans le nouveau 36, avant c'était le quai des Orphèves et puis maintenant il y a les nouveaux locaux. Ce changement, c'est aussi un des éléments du décor de ce roman. C'est voir cette police qui doit s'adapter avec des nouveaux locaux qui sont plus fonctionnels et qui n'ont plus l'âme d'autrefois. On sent une police de transition dans ce roman. Ces incidents, ce premier meurtre, premier, parce qu'il y en aura d'autres, a lieu en pleine crise des gilets jaunes. Pour certains, ça serait bien de faire porter, certains politiques, ça serait bien de faire porter le chapeau peut-être justement, un gilet jaune et que les médias s'emparent du sujet pour qu'on trouve comme ça un coupable idéal. Il va y avoir un jeu de pistes et les enquêteurs veulent garder la tête froide. Et dans le duo d'enquêteurs, il y a en même temps des tensions. Le commissaire et son adjoint n'ont pas forcément la même façon de fonctionner. Comment est-ce qu'on parle à un prévenu ? Qu'est-ce qu'on peut se permettre pour faire avouer la vérité ? Il y a également leur vie personnelle qui reste discrète, mais en même temps qui est importante chez eux. La force de Jean-Luc Bizien qui, depuis le départ, c'est toujours ce côté immersif, c'est un conteur d'histoire, Jean-Luc. Et dès que vous ouvrez le roman, vous êtes parti, vous ne pouvez plus le lâcher. Et la seule façon de vous emmener, c'est fluide et en même temps, on est sur les codes du thriller, c'est très très rythmé. Et en même temps, ce qu'on appelle du polar, où la société est importante. On est dans les troupes sociaux qui ont pu secouer la France et qui continuent même à l'agiter. Avec cette idée, c'est quelque part double portrait de la police. On en même temps va établir l'immersion, comme si on était le stagiaire qui accompagnait ces flics sur le terrain. Et il y aura aussi le portrait des flics qu'on peut avoir dans les médias, le rapport aux manifestations, la façon dont ils sont perçus. Donc toujours ce double jeu qui est intéressant, tout en sachant que dans ce roman, c'est aussi plusieurs déclarations d'amour, je dirais. Une déclaration d'amour de Jean-Luc Bizien à son père, qui était un grand flic. Donc il le dit dès le début, que dans ce texte, il a notamment respecté les procédures en allant s'appuyer sur les expertises d'écrivains et anciens flics comme Daniel Thierry. C'est aussi une déclaration d'amour dedans, avec déclaration d'amour à des personnes qui lui sont très proches. C'est très émouvant le rapport paternel, le respect qu'il peut y avoir, la transmission de génération, celle du dessus et ce qu'on peut transmettre à l'autre, l'amour de la musique qui peut lier les aides, quand des fois on a même du mal à communiquer, mais ses passions autour de la musique, autour de la guitare, ça fait partie peut-être des petits détails. Jean-Luc Bizien, j'ai lu pour la première fois, donc avec un texte qui s'appelait Wendy, et qui m'avait vraiment embarqué dans des moments difficiles, où je m'étais dit je ne suis pas en état de lire. Et il y avait eu un truc, c'est un magicien des mots, Jean-Luc Bizien m'avait embarqué. Je retrouve toute cette puissance qu'il peut avoir, cette force, cette intensité, et en même temps c'est un texte qui est très apaisé, très beau. C'est-à-dire que malgré ces scènes qui sont peut-être dures par moments, on est dans le thriller, des mises en scène presque morbides, en même temps il sait protéger son lecteur, l'emmener, c'est époustouflant. J'en prépère presque mes mots, tellement je suis émue de retrouver un Jean-Luc Bizien très en forme. J'espère que ce n'est pas le seul tome de la série qu'on retrouvera certains personnages, parce que comment ils vont évoluer, je ne vous en dis pas plus, juste que c'est un véritable régal. C'est dans la collection Fayard Noir qu'il a épousé un nouveau code pour la collection. Il y a également le Sylvain Forge, dont je vous ai parlé également dans une vidéo. C'est peut-être une nouvelle charte graphique pour des romans qui sont impliqués dans la société, qui sont des gros coups de cœur. Donc Jean-Luc Bizien, avec Et puis mourir, à lire absolument, à offrir, à partager. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu des romans de Jean-Luc Bizien dans les commentaires. Parlez-nous des livres que vous avez pu lire, parce qu'il en a écrit énormément, que ce soit chez les adultes, en fantaisie, en policier. Il a écrit ici pour la jeunesse des livres jeux, des romans. C'est quelqu'un qui a un talent multiple, qui sait faire des véritables tours de magie. Jean-Luc Bizien, c'est le parrain de l'association Zolive. Il nous accompagne depuis le départ, c'est grâce à lui, notamment, que j'ai pu découvrir des auteurs comme Maxime Chatham et d'autres. Quelqu'un pour qui on a beaucoup d'amour chez Zolive, un grand respect pour l'homme qu'il est, également l'auteur. Et ce texte, je vous conseille de le déguster avec une bonne tasse bien chaude de thé, de chez Mariage Frères, notamment le thé pleine lune. Et puis derrière, vous écoutez un petit Jordi Saval. C'est le petit plus pour déguster ce texte qui est vraiment magnifique. Donc, à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et on va se retrouver pour d'autres chroniques. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...